Je ne dis pas que je suis un bon réalisateur, je dis que j'ai fait un beau film, c'est beau. Ce qui me suis certain, c'est que ce film m'a vraiment transformé. Combien de cinéma est important pour moi ? Est-ce que les gens ont envie qu'on leur parle de la vie ? Les cinéastes ont besoin qu'on s'intéresse à eux, vous le savez. On est en train de faire le travail de Montachon, c'est-à-dire où il y a déjà eu un travail de Montachon avec la Monteuse, qui était important pour la narration du film. Et là, on va aussi retravailler un petit peu la narration en récupérant des sons de films de Thierry d'il y a 30 ans, 35 ans. On est complètement dans l'acoustique du lieu, et c'est le choix, tu pourras doser, ou passer carrément... Ça, c'est le film. Ouais. Ou additionner les deux, enfin, il y a moyen de jouer. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas de Thierry. On connaît les films des cinéastes, on connaît les films, et il y a aussi des choses, des aspects. C'est une des choses que Luc Jabon, le co-scénariste de toute la collection, et qui m'a aidé aussi, m'a aiguillé un petit peu sur Thierry Michel, qu'il connaissait depuis longtemps. C'est aussi un aspect qu'on n'a jamais l'occasion de connaître, cet aspect plus humain du personnage de Thierry Michel. Ses origines, ses origines non seulement sociales, mais aussi d'engagement. Ses parcours multiples, géographiques, on est toujours une légende autour de chaque personnage. Thierry Michel, on a toujours cru qu'il provenait d'une famille d'anciens colons. Que Nelly, on va dire ! Il provenait vraiment de Charleroi, d'une famille, classe moyenne de Charleroi. Ils habitaient dans cette maison qu'on a filmée pour le documentaire, qui est en face de l'université du Travail à Charleroi, qui est quand même des dieux importants de la culture ouvrière en Wallonie. Et aussi de tous ses engagements. Les grèves de 60 étaient déjà là, pas au sein de sa famille, mais dans l'ambiance familiale, dans l'ambiance de Charleroi, qui essaie de résister par rapport à ses premières crises entre le patronat et le monde ouvrier. Charleroi, pour lui, quand vous verrez le film, c'est un lieu, pas simplement le lieu de son enfant ou de ses origines. C'est un lieu, pour lui, qui est d'une référence... Voilà, c'est ses racines. Et il y tient et il ne les rejette pas. Au contraire, il en est très fier et il en est plus que fier, je dirais. C'est un des éléments qui va faire que Thierry va continuer à filmer, par exemple, ce qu'on a vu dans le Katanga Business, le monde industriel du sud congolais. Enfin, la richesse, le terroir, la mine de trésors de l'Afrique centrale. Et même, quand vous verrez le film, il y a des similitudes quand on est sur un Thierry à Charleroi et certains Thierry au Katanga. Sa manière de filmer, mais aussi d'appréhender ce réel, quoi. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de montrer l'aspect humain, l'homme avant tout, parce que je pense que derrière chaque œuvre, comme beaucoup de personnes pensent, il y a avant tout un être humain avec ses doutes, avec ses engagements, avec ses prises de position, avec ses besoins de rectification dans son œuvre, ses évolutions aussi. Et donc, je pense que c'était important aussi dans le documentaire, parce que dans toute cette collection cinéaste d'aujourd'hui, c'est le premier film qui parle d'un cinéaste qui a fait de la fiction, mais qui a un vrai parcours, depuis 30-40 ans, de documentaire. Donc, c'est important, je pense, pour donner à voir le point de vue documentaire, de connaître les évolutions de cet homme. Et pour connaître les évolutions, il faut connaître aussi l'homme. « 1960 », c'est un film totalement épuisant. C'est un film où on donne ces trop d'années de patience, de bagarre politique, de mobilisation. C'est une expérience qui a été traumatisante, oui. J'ai dû me reconstruire. Il y a des films où on doit se reconstruire après. Étonnamment, c'est la prison au tel particulier. Ce film en prison, dans ce huis clos où je vais suivre cinq destins de prisonniers, qui va me reconstruire. C'est les prisonniers qui vont. Et comme souvent, le documentaire te redonne cette énergie, cette force intérieure, parce que tu rencontres des gens qui sont dans des situations invraisemblables que tu n'aurais jamais pu rencontrer si tu n'avais pas été cinéaste. Il y a la mémoire qui ne doit pas être dissociée de l'engagement, je pense. Ce n'est pas une mémoire… C'est une mémoire quand même politique aussi, sur des engagements humanistes, politiques. Et donc, je sais que c'est une des questions avec Thierry qu'on a souvent parlé, c'est que son cinéma n'est pas seulement un cinéma mémoire, mais c'est aussi un cinéma d'engagement humain, politique, économique. Donc, c'est des choses peut-être qui nous rapprochent. Telle une traînée de poudre, les réactions se multiplient en République démocratique du Congo et dans le monde. Floriber Shebeya était un militant des droits de l'homme courageux et respecté. Président de l'ONG « La voix des sans voix », il représentait un symbole de résistance à tous les régimes qui se sont succédés au Congo et dont il n'avait cessé de dénoncer les atteintes aux droits et aux libertés de la personne humaine. Je pense que tous les deux, évidemment, on est peut-être, comme tout cinéaste du documentaire, un petit peu… qu'on est sensible aussi au passé, aux engagements, aux désillusions aussi, des engagements. Bien sûr que la mémoire permet de réveiller et de donner un projecteur sur cette réalité d'aujourd'hui. Je pense que j'ai fini un cycle, que j'ai filmé l'histoire des petites parties, des stigmates, mais pour ma part, que j'ai assez filmé l'histoire wallonne, industrielle, ouvrière, que j'ai assez filmé l'enfermement à travers plusieurs films, que ce soit l'enfermement dans l'univers des entreprises, de la sidérurgie ou l'enfermement dans une prison, qu'il faut aller ailleurs. C'était compliqué parce qu'on se retrouvait quand même avec un parcours de quarante ans, de plus de douze films, avec de la fiction aussi, et en même temps avec un véritable parcours. On ne pouvait pas être agéographique et en même temps on devait être aussi thématique par moment, parce qu'il y avait un timing pour cette collection, on ne pouvait pas dépasser les 90 minutes. Le but aussi de cette collection, c'est de donner à voir aux jeunes générations le parcours cinéographique d'un de nos cinéastes, et en même temps en respectant mon regard sur le cinéaste, ça devait être aussi, on pourrait dire, non seulement une leçon de cinéma, mais aussi une leçon de vie à donner à voir aux jeunes générations. Un travail de transmission, je pense, à travers ces films de la collection cinéaste d'aujourd'hui. Donc, c'était une des tâches les plus difficiles et plus importantes autour de ce parcours de Diary Michel. On n'était pas autour d'une œuvre de trois, quatre films. Là, c'était vraiment un parcours et qu'on ne pouvait pas non plus le déstructurer parce que tout avait un lien. Ça a été un très, très grand travail sur ce film en amont, pendant le tournage, mais aussi pendant le montage. Avec Michel Maquet, la monteuse que j'ai retrouvée, c'est la monteuse de mon premier film, Ligneuse, qui connaissait le travail de Diary Michel parce qu'elle avait monté ses films Making Of sur Katanga Business et Congo River. C'était important que quelqu'un le connaisse aussi de près, personnellement. Moi, c'était une des volontés au niveau du travail de montage, de pouvoir retisser après au montage, avec tout ce qu'on avait construit en tournage et aussi en préparation de scénario avec Luc Jabon, de reconstruire une structure autour de ce mosaïque et ce parcours de 40 années, avec des moments charnières, des moments très intimes. C'est des cycles de régénération. Chacun est là pour passer. On n'est pas là pour rester, on est là pour passer. De tout, si on veut passer, c'est de transmettre. Il vient d'avoir 60 ans maintenant, de décider comment passer la marche, passer la porte pour rentrer dans l'oubli. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...